L'objectif de cette vidéo, good morning, good afternoon, good evening everyone, c'est d'en finir avec la confusion entre le prétérit et le present perfect, ok ? Bon, le prétérit, son autre nom, c'est le past simple. Past simple égale prétérit, ce sont les deux mêmes termes pour désigner, ce sont deux termes pour désigner un même temps, ok ? Et le prétérit, le present perfect, vous en avez besoin dans votre onglet pour exprimer toutes les actions qui se passent dans le passé, qui sont entre le passé et le présent. Donc, autant vous dire que c'est indispensable. J'ai fait ça, je me suis fait mal, hier j'étais là-bas, as-tu pensé à faire ça, as-tu appris l'anglais, etc., etc. Donc, on voit ça tout de suite, il y a commencé par le past simple. Mais on voit ça sous l'angle, évidemment, concret, avec dix exemples. Commençons par trois premiers concernant le past simple, qui est donc, chers amis, le... Exactement. Je vois que vous êtes nombreux à suivre. Merci beaucoup. So, the left is a long time ago. Ils sont partis il y a longtemps. Quand vous dites, il y a un jour, c'est one day ago. Ok ? One day ago. Two years ago. Il y a deux ans. Donc, quand vous avez ce type de marqueur-là, ça doit sonner dans votre tête. Préthériste. Past simple. You can choose the one you prefer. But c'est dans le passé. Vous pouvez choisir celui que vous préférez, mais quand vous avez ago derrière, vous aurez le past simple. Ils sont partis il y a longtemps. Voyez, vous avez l'axe du temps. Nous, on est là. Longtemps, c'était là. Peut-être que c'était là. Mais il n'y a aucune relation avec le présent. C'est passé il y a longtemps. C'est tout. On parle juste de quelque chose qui a été longtemps. Donc, c'est le prétérit ou le past simple. Pourquoi ? Parce que le prétérit ou le past simple, deux termes pour le même temps, désignent les actions qui se passent dans le passé, qui sont un point dans le temps. Et ce temps, c'est le passé. C'est vraiment le temps du passé. Je pensais que vous étiez frères et sœurs. Si je pensais, c'est je pensais, c'était dans le passé. Donc, si je pense quelque chose dans le passé, ce que je pense se passe toujours dans le passé. Du coup, vous avez deux fois le past simple. Je pensais que vous étiez frères et sœurs. Il s'assit et regarda par la fenêtre. Et oui, vous voyez, c'est aussi en fait ce qu'on va traduire par le passé simple en français. C'est peut-être même le passé simple, celui qui ressemble plus au prétérit. C'est vraiment des actions qui se passent dans le passé. D'accord ? Sauf qu'en anglais, on n'a pas ce côté littéraire qu'on retrouve avec l'utilisation du passé simple dans la langue de Molière. So, he sat and looked through the window. Il s'assit et regarda par la fenêtre. Chers amis, vous pouvez récupérer tout ce que vous voyez ici et faire le quiz d'application pour voir si vous retenez bien tout ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien dans la description parce que le « i » ne s'affiche pas en haut à droite. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit l'appareil que vous utilisez, récupérez le PDF si vous voulez l'avoir en mémoire, bien évidemment. Mais surtout, plus important, faites le quiz d'application. D'accord ? Mais après avoir vu la vidéo. Please. So, ils ne se sont pas vus depuis un moment. They have not seen each other for a while. Bon, juste une petite chose. Le prétérit, c'est verbe plus « ed » à la fin. Sauf pour les verbes irréguliers. D'accord ? Par exemple, on avait « to leave », « quitter », « laisser » qui fait « left ». « Left ». D'accord ? Et d'ailleurs, en fait, la plupart de ces verbes irréguliers sont des dérivés d'anciennes formes de l'allemand puisque vous savez que, pour faire très, 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 très simple, l'anglais a une double origine français et allemande. Donc, le dialecte de la Saxe, d'où anglo-saxon, donc partie de l'Allemagne et la Normandie. Bien évidemment. So, là aussi, vous retrouvez pour le present perfect, parce que maintenant, on passe au present perfect, vos verbes irréguliers. Pourquoi ? Parce qu'ils se forment avec l'auxiliaire « avoir » conjugué, donc « has » à la troisième personne du singulier, plus le participe passé et le participe passé, tout comme le prétérit pour certains verbes. Et c'est le cas de « to see » est irrégulier « to see », « saw », « seen ». OK ? So, they have not seen each other for a while. For a while. Ça, ça doit attirer votre attention. Parce que, regardez, c'est eux, ils sont ici. Et depuis un moment, donc vous voyez, ça commence dans le passé, ça arrive dans le présent. Non, ils ne sont pas vus depuis un moment. Donc là, on est typiquement sur une action à cheval entre le passé et le présent, d'où l'utilisation du present perfect. They have not seen each other for a while. They saw each other two days ago. Ils se sont vus il y a deux jours. Là, ça serait le past simple ou le prétérit. Alors, l'exemple emblématique, il faut faire attention parce qu'on utilise un présent en français, mais on utilise donc un present perfect en anglais. Vous l'avez vu, il n'y a pas de correspondance entre les temps en anglais et les temps en français. Donc, méfiez-vous vraiment. Pensez d'abord, OK ? Dans le référentiel anglais, comment on se situe ? Comment on se situe l'action par rapport au présent ? Elle habite à Tokyo depuis quatre ans typiquement. Ça commence dans le passé, ça continue dans le présent. Pour les verbes, dix verbes, par exemple d'état comme to live, vous laissez le present perfect à la forme simple. Vous n'avez pas besoin d'indiquer un processus fort puisque si vous habitez, vous y êtes par définition. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter. Du coup, ça ne sera pas « she has been living ». Pour ceux qui se posaient la question entre le continu et la forme simple qu'on a ici, si ce que je viens de vous dire est du charabia, vous l'oubliez, on progresse étape par étape. Donc là, depuis quatre ans, on faute « four years », « for another two years », « perfect ». « And she has plans to stay for another two years », donc là, ça n'influence pas notre forme verbale puisque nous avons notre infinitif, mais là, on a bien notre contexte qui est précisé. « Four years », parfait. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Donc, du coup, c'est un « present perfect ». So, what do we have next ? We have the past simple versus the present perfect. On dirait presque un match de catch, mais en plus sympa. Quoique, ça peut être très drôle à regarder. I'm not feeling well. I have probably eaten too much. Sorry, I'm going to do it again. I'm not feeling well. I have probably eaten too much. Bon, I'm not feeling well. Donc là, vous avez votre présent continu. Là, en ce moment, je ne me sens pas très bien. I'm not feeling well. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Là, en ce moment, I'm not feeling well. Why ? Because I have, because I have probably eaten too much. Donc, vous voyez, là, mon action, elle est certes au passé, mais elle a une action directe dans le présent puisqu'on utilise une forme continue, une forme au présent qui est là, une action qui est en train de se passer. Maintenant, j'ai trop mangé. Je me sens mal. Là, je suis en train de mal me sentir parce que la conséquence, c'est la conséquence du fait que j'ai trop mangé. Et le present perfect, c'est à la fois une action qui a cheval entre le présent, entre le passé et le présent, mais c'est aussi une action passée dont les répercussions se font ressentir. C'est le cas, to feel dans le présent. Et j'ai mangé, trop mangé à midi. I ate too much at lunch. Vous pouvez oublier celle-ci. I ate too much at lunch. At lunch. J'ai trop mangé. Mais là, vous n'avez... En fait, tout ce qui compte, c'est le contexte. Est-ce que là, j'ai une indication sur le fait que c'est une répercussion dans le présent ? Non. Parce qu'il ne faut pas surinterpréter. Parce que si vous dites I ate too much at lunch. Et là, vous dites OK, la personne, elle se sent mal, machin. Pas du tout. Il faut vraiment se fier juste à la phrase. Là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez... On parle du fait que ça s'est passé at lunch in the past. So you have no choice but to use the past simple. OK ? Donc, ça s'est passé au déjeuner. Je vous ai dit quoi ? Au dîner. En tout cas, lunch, dîner, dinner, lunch. Déjeuner, je vais y arriver. Dinner, le dîner. OK ? Breakfast, petit déjeuner. Breakfast. So at lunch, c'est dans le passé. Du coup, vous n'avez pas d'autre choix. On n'a que ce contexte-là que d'utiliser le past simple. Ou autrement dit, le prétérit. Attention ! L'exemple emblématique des clés. D'ailleurs, regardez ce que je vais faire. I'm gonna take mine. Mine. Les miennes. So, j'ai perdu mes clés. I think I've lost my keys again. Again. Can you help me look for them ? Can you help me look for them ? Donc, vous voyez, est-ce que tu peux m'aider à les chercher ? J'ai perdu mes clés. God. Can you help me look for my keys ? Can you help me look for them ? Donc là, je ne les ai toujours pas retrouvées. OK ? I have lost. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect. Et là, vous avez bien une précision dans le contexte. Et en fait, tout l'enjeu pour choisir le bon temps, et notamment entre le prétérit, pas simple, et le present perfect, c'est d'avoir le contexte et d'être sûr du contexte. Et c'est là où c'est dur. C'est pour ça qu'il faut vous fier au marqueur de temps. Et ici, en fait, vous n'avez pas de marqueur de temps direct, mais vous avez un contexte. Le marqueur de temps, c'est two days ago, for a while, for two years, etc. Là, c'est bon. OK. Bon, ben, il ne les a pas retrouvées. On est vraiment action dans le passé, qui a des conséquences dans le présent. I lost my keys on Saturday. OK. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est j'ai perdu mes clés samedi. D'accord ? Ce n'est pas j'ai perdu mes clés et je ne les ai toujours pas retrouvées. Je vais y arriver en français. Non, c'est samedi. I lost my keys on Saturday. Et d'ailleurs, les jours de la semaine comme les mois en anglais ont toujours une majuscule. Et le samedi, pardon, samedi, c'est on Saturday. Ce n'est pas I lost my keys Saturday. Donc là, double warning. OK. Faites vraiment attention. Ça, il faut l'apprendre par cœur. On Saturday. Mais j'ai eu de la chance. Mon voisin avait un double. To have a spare. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a été résolu dans le passé. Donc, ça n'a pas de conséquences dans le présent. C'est pourquoi on utilise seulement le prétérit. C'est votre verbe irrégulier. Avoir. Si vous avez la moindre question, vous la mettez. Ce que je sais que c'est a bit tricky. Un peu. Ça peut être piégeux. Vous la mettez juste en dessous, chers amis. Si vous voulez voir, si vous avez bien compris, faites le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous pouvez aussi récupérer le PDF, bien évidemment. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, dans la description, si vous êtes sur mobile ou sur tablette. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Have a nice day. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada